Wikipédia est un monde. Ça veut dire que c'est un monde différent de celui auquel nous sommes habitués. Différent du point de vue de comment les gens s'organisent, comment les gens interagissent, comment les gens œuvrent à créer quelque chose en commun, comment les gens sont mélangés à la technique, au logiciel. Par exemple, c'est un monde où il n'y a pas de pays. Wikipédia en français, c'est la Wikipédia de tous ceux qui parlent français dans le monde. Il ne faut pas être naïf. Des problèmes de droit français ou de droit américain ou de droit d'autres pays s'y posent. Mais ils ne s'y posent pas de la même manière qu'en France. En disant ça, je ne veux pas simplement dire qu'il y a une différence entre monde d'Internet et monde réel. Wikipédia est un monde complètement différent de Facebook, un monde complètement différent de Google. Dans les interfaces, dans les pratiques, dans les règles, dans les CGU, les conditions générales d'utilisation, dans les licences, dans les algorithmes, dans l'économie et dans la politique. Et d'ailleurs, Google et Facebook sont des mondes complètement différents l'un de l'autre aussi. Mon but, c'est d'étudier ce monde. Faire toucher du doigt comment Wikipédia est un monde avec des aspects techniques. Qu'est-ce que le wiki ? Que sont les bots ? Des aspects politiques. Les wikipédiens sont souvent des militants du libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des aspects sociologiques. Comment la communauté des contributeurs vit-elle ? Bureaucratique. Comment s'organise-t-elle ? Juridique. Quel est le rapport de Wikipédia avec la loi ? Que sont les licences d'utilisation ? Et même épistémologiques. Comment est produite la connaissance dans Wikipédia ? Tous ces aspects sont uniques. Et surtout, ils sont complètement entremêlés les uns aux autres. Et je compte vous le présenter en racontant des anecdotes. Des anecdotes qui ont pour but de révéler ces enchevêtrements en vous racontant des histoires. Pour le redire de manière plus académique, je vois Wikipédia comme une hétérotopie. J'emprunte au philosophe Michel Foucault ce terme qui désigne, pour faire vite, une utopie en train de se réaliser. Un monde qui a ses propres règles, ses propres pratiques. Un monde rêvé par une communauté de gens, mais qui se réalise effectivement, quelque part, ailleurs. Un monde bien réel, mais en dehors du monde habituel, administré, comme dirait Foucault. Ça ne veut pas dire qu'une hétérotopie est un paradis. Foucault cite en exemple la prison, le club med, le cimetière, le bordel, le jardin. Enfin, les hétérotopies ont pour caractéristique d'être différentes, d'être aux marges, de signifier plus que ce que le monde administré y voit, mais aussi d'être un miroir déformant de la société, qui nous apprend quelque chose sur nous. Mieux connaître tous ces aspects de Wikipédia, de cette hétérotopie, c'est une façon d'appréhender la culture numérique, c'est-à-dire le fait de comprendre le monde numérique qui nous entoure. Mais aussi la culture scientifique, et de l'aborder par un objet, une étude de cas, à la fois hors du commun et omniprésent. Merci. 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 Merci.